Nous avons ici une fonction f pour laquelle nous souhaitons construire le tableau de valeur. Rappelons que x est l'antécédent et que le résultat du calcul fait ici pour une valeur donnée de x sera appelé l'image. Nous avons donc à remplir un tableau de valeur pour cette fonction. x étant l'antécédent, la variable, x va donc prendre tout un tas de valeurs différentes que nous pouvons prendre ici au hasard. Choisissons moins 3, choisissons moins 1, 0, nous pouvons prendre 1, nous pouvons prendre 5, nous pouvons prendre 12, nous pouvons prendre 27. Voilà, tout un tas de valeurs prises de façon aléatoire ici. L'objectif maintenant va être de déterminer les images de tous ces antécédents que nous venons de choisir et de faire calculer ces images directement par le tableur, par le logiciel. Notre fonction f est donc ainsi définie. Pour calculer l'image de moins 3, vous le savez, vous devez remplacer x par moins 3. Donc vous devez calculer 5 fois moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, plus 6. Mais ce calcul, nous souhaitons ici le faire directement par le logiciel. Nous nous plaçons donc dans la cellule B2. Je vous rappelle, la cellule est définie donc par une colonne et une ligne. Ici, la colonne B, la ligne 2. Donc cette cellule s'appelle la cellule B2. C'est ici que nous allons calculer l'image de la cellule B1 par la fonction f. Ce que je viens de dire a une importance capitale. Nous allons calculer l'image par la fonction f de la cellule B1. Parce que le logiciel, lui, ne connaît pas x. Il connaît ce par quoi il est construit, c'est-à-dire il connaît des cellules. Pour calculer l'image de B1 par cette fonction f, nous nous plaçons donc dans la cellule B2. C'est ici que se trouvera l'image. C'est un calcul qui est à faire, faire par le logiciel. Donc nous commençons par le symbole égal. Ceci indique au logiciel qu'on lui entre une formule et que c'est à lui de faire le calcul. Rentrons maintenant la formule. 5 x²-3x-6 Vous avez bien compris que x est inconnu pour le logiciel. x est en fait le nombre se situant dans la cellule B1. Nous allons donc rentrer 5 fois, non pas x, mais B1. Donc on peut cliquer sur B1 comme ceci pour indiquer qu'on va multiplier le contenu de la cellule B1. Donc B1 au carré. Vous savez que sur le tableur, le carré s'indique par l'accent circonflexe suivi du 2, puissance 2, ou exposant 2. Ensuite, continuons notre formule. 5 x², donc 5 fois B1 au carré, moins 3 fois, non pas x, mais B1. 3 fois B1. Je clique à nouveau sur B1. Plus 6. Voilà, ma formule est entrée. J'appuie sur entrée, et le résultat a été calculé automatiquement. Notons que si l'on se pose sur la cellule B1, nous avons ici dans la barre de formule le rappel de la valeur contenue en B1. Si on se place sur la cellule B2, nous avons ici dans la barre de formule, non pas la valeur 60 qui s'affiche, mais la formule qui permet donc d'arriver à la valeur 60. Cette formule, nous pouvons l'étirer vers la droite ici, puisqu'en fait nous devons faire le même calcul pour les valeurs des antécédents qui sont sur la ligne 1. Nous pouvons donc étirer cette formule vers la droite en prenant la petite croix noire qui se situe ici, en bas à droite de la cellule. Voilà, vous voyez cette petite croix noire caractéristique, ce n'est pas cette croix blanche, ce n'est pas cette main, enfin c'est vraiment cette petite croix noire que l'on prend en bas à droite de la cellule et que l'on étire vers la droite. Les images pour tous les antécédents précédents ont été calculées de façon automatique. Si on se place par exemple sur la cellule E2, nous pouvons voir dans la barre de formule que le calcul conduisant à 8 est égal, c'est normal, cela signifie que c'est une formule, 5 fois E1 au carré, ben oui, E1 au carré, moins 3 fois E1, plus 6. Voilà pour cette petite séquence tableur.